Bonjour à tous, aujourd'hui nous voulons parler d'un sujet qui nous concerne tous, le harcèlement. Ce phénomène peut sembler éloigné pour certains, mais en réalité, il touche beaucoup de monde et de congénés. Le harcèlement prend plusieurs formes, des paroles blessantes, des gestes menaçants et même l'expression. Chaque acte de harcèlement laisse une empreinte, non seulement sur la vie de l'hymne, mais aussi sur ceux qui en sont éloignés. Il est essentiel de se rappeler que rester silencieux face au harcèlement, c'est quand même donner son accord à cette situation inacceptable. Les conséquences du harcèlement peuvent être dévastatrices. Beaucoup de victimes souffrent en silence, le temps qu'on accepte, la tristesse et parfois même le désespoir. Si vous en êtes victime, ça c'est que vous n'êtes pas sûr. Il y a des personnes prêtes à vous écouter et à vous venir en aide. Parlez-en à un adulte de confiance, un ami ou un conseiller. Nous avons tous le droit de nous sentir en sécurité et d'être respecté. Et si nous sommes paiements de harcèlement, n'hésitons pas à agir. Un simple sourire ou un mot de soutien peut faire la différence pour quelqu'un qui se sent iso. En tant que communauté, créant un espace où chacun se sent valorisé et accepté, nous avons tous le pouvoir d'apporter un changement pour nous. Faites-vous ? Utilisons les droits sociaux pour soutenir et sensibiliser ce qui nous dirait. Unis, nous avons le pouvoir de changer les choses. Alors, faisons-le. Merci à tous de nous avoir écoutés. Sous-titrage Société Radio-Canada